...bêtise avec ce jetpack. Il y a déjà assez de trafic aérien. Je fais pas de bêtise ? Avant j'étais actuel. Hop. Si vous avez une nouvelle histoire pour vous, vous parlez et recevez de l'argent, moi je partage vos récits. Cette info est titanesque. Si le sysdef est rigué de la carte, nous commençons juste à en saisir les conséquences. Alors, j'imagine que vous n'étiez pas du côté des gentils. Dans ce cas, voilà le topo. SOTV protège ses sources et j'en ai jamais révélé une de toute ma carrière. Alors, tout ce que vous me dites ne vous reviendra pas dans la figure. Je pars du principe que vous acceptez. Quel était votre rôle ? Ils vont évidemment lire tout ce que vous me dites, mais je retirerai tout élément susceptible de vous incriminer. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Alors, le Vigilance s'est approché de la clé et une bataille spatiale de tous les diables s'en est suivie. Et en fin de compte, le Vigilance a changé de propriétaire et le sysdef a subi un revers massif. Peut-être fatal. Un commentaire ? Mais ça explique tout. J'arrivais pas à comprendre comment le sysdef avait pu s'engager dans un acte aussi stupide. Je dois vous demander pourquoi. Si je lis entre les lignes, vous avez grandement aidé la flotte écarlate. La piraterie va être encore plus incontrôlable. Je vous le redemande. Pourquoi ? Je m'assurerai que l'histoire positionne clairement le sysdef comme l'agresseur. Il faut que je vois ça avec la publication, mais ça sortira d'ici peu. Je vous dis ça de vous à moi, mais j'espère que vous ne regretterez pas trop ce que vous avez fait. Hop, voilà. Alors, maintenant... Tant qu'on y est, on devrait passer au chantier spatial OPTEC, voir s'il n'aurait pas un truc intéressant à vendre. Il n'a pas besoin d'y aller. Et bien sûr, et bien sûr, nous sommes nerveux à faire des trompues. C'est quand même aussi une chanson de la préparation de la préparation. Tant qu'il y a des taux de la préparation. Et bien sûr, il faut que vous en aurez l'acier. Quelle est votre création ? Mais je ne sais pas savoir quoi. Regarde la force, tu n' Playstation, c'est vraiment un truc à cause. Excusez-moi. Ah frère je monte juste à côté Ça risque de vous surprendre mais je suis un tracker et je viens récupérer votre prime Vous savez comment ça marche, il y a deux options J'ai pas l'impression que ça choquerait grand monde Sinon vous pouvez vous rendre, je vous paralyse, je vous livre aux commanditaires et eux vous tuent Personne choisit jamais cette option Je sais, personne ne me voit jamais venir Mais quelque chose pour le parent dans tout ça Je saurais pas dire quoi Peut-être bien que oui, peut-être bien que non Et en quoi votre parole vaudrait mieux Je sais pas, peut-être Des scories d'acier ? C'est vrai que ça a pas de sens D'accord, je vous embarque pas Mais un autre le fera à ma place Je sais pas ce que vous transportez mais vous devez le rendre Le prochain tracker sera sans doute moins intègre que moi Mais bien sûr, Fahim Vous êtes presque crédible Allez, un dernier verre et je me tire C'est vrai qu'il y a la cargaison à aller chercher C'est vrai qu'il y a la cargaison à aller chercher Vous croyez ? Ouais, c'est logique Et merde J'espère que vous ne me trouverez pas un grat Mais faut vraiment que je file Merci Ah, c'est tout ? Vraiment, on doit le recroiser au mode Je suis encore dans la merde ... Heuuuum.. Pup, pup, pup Et on retourne à néon On devrait se contenter de la place principale, à moins que vous n'aimiez la pluie. L'achronique est tout chamboulé parce qu'on a vandalisé son robot. On s'est bien fendu la poire au poste. Chaque jour, ça pâtre. Ouais, on l'avait croisé. C'est une autre bande d'orants, mais qui ne l'est pas. En tout cas, il se trame des choses qui vont bien plus loin que de simples accusations à la noix. Eh bien, super. Vous serez parfaitement à votre place sur Néon. S'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à dire. J'ai perdu mon job, mes crédits. Et si je n'arrange pas les choses avec Yannick le Grand, je perdrai tout le reste. Absolument tout. Yannick attend un colis. Un colis pas très légal, mais si vous acceptez de lui remettre, il saura qu'il peut compter sur moi. Vous n'en faites pas, Yannick, et plein aux asses, il vous paiera. Oh, vous me sauvez la vie. Ma caisse se trouve dans le bloc 02, dans le reflux. Mon code d'identification est Alpha 3,4 kg. Donnez-le à la gérante et elle vous laissera entrer. Le colis se trouve là-bas. Tout y est. Ramenez-le à Yannick et avec un peu de chance, ce maudit cauchemar prendra fin. Restez tranquilles, on va avoir un problème. Ça a l'air tranquille, ils n'ont pas l'air de me faire chier pour l'instant. J'ai des chambres qui sont mal. Je vais repisser un coup, je reviens. Ah, ça fait du bien. C'est étroit, mais ça reste un toit. Faites attention par ici. Tout ce qui reste dans nos chambres caissons ne sont pas... Si vous n'avez pas assez de crédit, vous pouvez dormir dans une chambre caissons. C'est une solution d'hébergement économique. Certes, elles sont minuscules et il faut s'habituer à leur odeur. Si vous cherchez une chambre caissons, elles se vendent malheureusement comme des petits pains. Elles sont très bon marché. C'est le cas. Les familles me donnent vraiment de la peine. Quand elles peuvent même plus permettre de vivre dans une chambre caissons, c'est la partie que je préfère de mon travail. Si vous avez son code d'autorisation, je vous laisserai entrer où vous voulez. Il se peut même que je vous remercie. Vous avez l'air du genre à apprécier. Une observation plutôt. Je n'ai pas grand chose à faire ici, mis à part nettoyer après le passage des fêtards et... réfléchir. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler à des personnes respectables. Compris. Et... Le code d'identification est valide. Cherchez le numéro C-153. Avant que vous ne partiez, je m'avance peut-être un peu en pensant que votre compte est plus renfloué que celui de ma clientèle habituelle. J'ai quelques caisses prêtes à finir à la décharge. Qui sait, vous pourriez y trouver de la perche abyssale qui traîne depuis une semaine ? Ou l'original de By Lamos de Miguel Rafael ? Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. C'est une incroyable œuvre d'art. Elle célèbre l'arrivée des premiers colons sur Paul Vaud. Les vidéos donnent l'impression que c'est magnifique. Tout est fait au charbon de bois de leur premier feu. Enfin, c'est ce que dit l'histoire. Mon diplôme va enfin me servir. C'est agréable. Conseil de pro. Si vos parents vous disent que ça ne sert à rien d'obtenir un diplôme, ils ne mentent pas. Bien. L'unité C203 est à vous. Bonne chance. J'ai quelques chambres qui sont disponibles à la location. Alors ce sera la 107. Ça pue vraiment là-dedans. Alors bonne chance. Au fait, c'est le dernier qu'il me reste. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ouais, première fois que j'en ai fait, j'en avais trois. Très bon choix. Au moins, vous aurez un peu d'intimité. Et pas de tâches bizarres. Sauf celles que vous faites. Et il se trouve que nous avons un caisson de luxe qui vient d'arriver sur le marché. Construit pour le transport, repensé pour les gens. Juste ce qu'il faut pour les minimalistes comme vous. C'est une façon artistique de dire que moins, c'est plus. Le minimalisme consiste à se satisfaire du nécessaire. Une nuit dans une chambre caisson et vos désirs, votre confort et votre hygiène s'envoleront. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Alors. Bon, les autres questions, on verra plus tard quand je ferai les activités. C'est intéressant. C'est parti. C'est parti. D'où est-ce que ton père va s'astroporter ? De paradiso. Oui. Et dire que tout ce... Oui. Besoin de quelque chose ? Si vous voulez du blend, j'en ai reçu hier soir. Non. Je pense surtout qu'il est en déj de crédit. Vous n'avez pas regardé le nom de la boutique avant d'entrer ? Spiritueux, le grand. Non ? Je vais vous aider. Je suis le grand. Et je vends divers spiritueux. Vous savez, les trucs qui rendent ivres. Moi qui pensais que le nom serait suffisant. Vous venez d'arriver à Néon, non ? C'est la boisson la plus populaire en ville. Vous devriez essayer une gorgée et vous ne pourrez plus vous en passer. Vous êtes de la police ? En quoi ça vous intéresse ? Pour te vous dire... Mes affaires roulent. Comme toujours, le blend est un phénomène local qui fait venir les clients. Alors, vous achetez quelque chose ou vous me tenez la jambe ? Ça va pas la tête ? J'ai un public captif ici. Mes affaires sont florissantes. Le blend est dans l'ADN de Néon. C'est un emblème. Sans oublier que ces ingrédients spéciaux ne peuvent être trouvés qu'ici. Peut-être parce qu'on ne peut en acheter que dans ma boutique. Le seul endroit dans les systèmes occupés. C'est un mélange secret de plusieurs ingrédients qu'on ne trouve qu'à Néon. Bravo, le phénomène. Vous avez découvert l'ingrédient secret. Si vous pouviez éviter d'en causer en public... Pour information, la distribution d'aurores est illégale en dehors de l'Astral Lounge. Officieusement, cette merde coule à flots dans toute la ville. Ouais, ok, vous êtes avec Nechard. Vous vous ressemblez presque comme deux gouttes d'eau. Alors, c'est pas parce qu'on est chauve. Je sais qu'il s'est fait pincer. Alors, si vous infiltrez mon organisation pour essayer de me coincer, barrez-vous. Yannick n'est la cible de personne. Nechard ne bosserait pas... à moins qu'il ait pas eu le choix. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vraiment ? Mais c'est fascinant. Nechard a réussi, alors. Finalement, il est peut-être moins incapable que je le pensais. Je me fais des illusions. C'est un charognard. Quand tous les gros poissons se sont fait engloutir par les entreprises, il reste que le menu frottin. Prenez les crédits. Je suis généreux. Ma réputation me précède. Vous pouvez demander. Vraiment ? Intéressant. Vous avez l'air d'avoir du talent. Un talent incontestable, même. Et personne ne vous connaît. Ouais. Vous avez devant vous le seul et unique fabricant du Blend. Une boisson forte, délicieuse, et qui procure un sacré plaisir. Vous êtes peut-être la solution à mes problèmes. Je pense à lancer une nouvelle opération, menée de façon plus intelligente. Et vous travaillerez pour moi. Vous avez livré le colis de notre ami Nechard. Vous êtes efficace. J'ai un bon pressentiment. Et je dois agir vite, avant que tout parte en vrille. C'est ce qui a permis à Yannick d'être aussi célèbre. L'Astral Lounge possède l'Aurore. Mais le Lounge est prévu pour les gros bonnets dans leurs costumes chics. Le Blend est destiné à la populace. C'est un alcool fort avec une touche spéciale. Cette touche spéciale, c'est de l'Aurore. Les rumeurs à ce sujet sont vraies. Excellent. Oui. Pour préparer du Blend, il me faut de l'Aurore. Cette drogue est illégale en dehors de l'Astral Lounge. Et carrément illégale sur les autres planètes. Si les rangers vous choppent avec de l'Aurore à bord de votre vaisseau, vous avez droit à un long séjour en tôle. Et si Benjamin Bayou découvre que vous la vendez dans les rues, la tôle est le cadet de vos soucis. Enfin, jusqu'ici, j'ai été plus malin que... ensemble, on pourrait gagner des tonnes de crédit tout en continuant à ridiculiser Bayou. Cet homme pense que Néon est à ses pieds et qu'il est le seul à œuvrer. Mais il se considère trop bien pour les caniveaux où vivent les vrais gens. Du coup, il ne les surveille pas. Donc, Yannick en profite pour fonder son propre empire et arnaquer Bayou. Très bien. À mes yeux, Néchar vaut plus rien. Il est peut-être loyal, mais si ça se trouve, il est sous surveillance. En gros, il m'est utile. Et mon autre employé, Félix Sadler, à ses côtés, Néchar est un génie. Il est temps que Félix Sadler prenne des vacances permanentes sur une autre planète. Il pourrait peut-être disparaître tragiquement dans l'océan. Je m'en tape le coquillard. Occupez-vous de son cas et vous deviendrez un précieux atout pour Yannick. Ah, Félix, c'est une catastrophe ambulante. Il goûte un peu trop ses propres produits. Vous me suivez ? Son état empire et il met en danger toute mon opération. Il vaut mieux qu'il disparaisse. C'est le début d'une belle histoire. Tant qu'on ne se salit pas trop les mains, on peut bien aider ce fameux Yannick. Félix se terre dans un entrepôt miteux dans le reflux. Vous le trouverez là-bas. Bon, on est parti. Bon, je retourne l'Hunge pour... Pour l'Hunge. On a un Hunge. Pour changer de coquipier. Je n'aurais vraiment pas aimé être à votre place. Ces derniers temps, tout risque de pas bon ménage. Justement, juste après, on va y aller, tiens. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Vous savez trop gérer. Visez un peu ce que vous avez fait. Ces enfoirés du clan Séo-Qain n'avaient aucune chance. Yannick est venu à ma rescousse. Dites-lui que je n'oublierai jamais son geste. J'ai mal entendu ou quoi ? Sur une autre planète ? Je dois faire mes bagages ? Non, 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 c'est pas possible. Sans moi, Yannick est foutu. On avait de grands projets. Vous savez quoi ? Que Yannick aille se faire foutre. J'espère que le clan Seoka le chopera et qu'il exécutera cet enfoiré. Et vous, allez vous faire foutre aussi, tiens. Ah, c'est un véritable honneur de vous connaître et de savoir que vous sauvez ma misérable vie. Vous vous attendez à ce que... Après... Après ce que vous avez fait ? Très bien, je m'en vais. Dites à Yannick qui va me manquer. Ou pas. Non, merde. Vas-y, vas-y. On va retourner au lounge. Je vais changer de co-occuper au moins pour... ... commencer à activer les quêtes des compagnons. En vrai. Les données les plus importantes, c'est quoi ? C'est... Genesie... Enfin, euh... Atenu à temps 6. Mars. Eh bien, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Il y a tellement de planètes. C'est plus, je ne sais plus. Oh, ouais. Ouais, donc côté gauche c'est plus du C, côté droit plus Libérastra, enfin je crois que c'est les zones rouges Libérastra, dans tous les cas. Ça vous embête si on s'arrête à la cascade, j'aurai besoin d'un moment de détente. Flem. 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 C'est bon. Oui, le revenant, putain. Pour moi, t'as la cadence de tir, putain, il y a déjà une grosse cadence de tir. Pour toi... Ah, mais ça monte les dégâts. Je peux pas l'installer ? Ah oui, la recherche est à zéro. Ok, ouais, d'accord, oui. Et en fait, il propose des prochaines recherches que j'ai pas, des fois. Ça a pas l'air de changer la cadence de tir. Ouais, j'ai pas mal amélioré des armes. Elle a l'air assez robuste pour arrêter une balle. C'est pire. Bon, prochaine compétence. On se mettez de l'égard monté. Poche installée. Bien sûr qu'on va garder poche installée. C'est vrai que c'est des trucs que je peux garder. Mais bon, ça vaut l'ambiance. Pas ton construire parce que tu veux améliorer à la base. des certains éléments, il faudra que je garde. Voilà. Et, je crois que t'es là. Tous ces crédits entre les mains de la flotte écarlate, ça me rend malade. Ouais, je pense qu'elle, elle n'aura pas été content. Deux. Et je pense qu'il faut que j'en parle. Les pirates, les types qui pillent, assassinent et trahissent à tout va ? De bons alliés ? Non mais, vous vous entendez ? C'est déjà bien que vous admettiez n'avoir pensé qu'à vous-même. Vous n'avez pas réfléchi ne serait-ce qu'une seconde aux conséquences. La flotte est plus forte que jamais. Et ce sont tous les systèmes occupés qui vont en payer le prix. C'est de la mauvaise foi. A vous entendre, on pourrait aussi bien faire sauter le vaisseau tout de suite, puisque c'est tout ce qui l'attend. Je pensais que vous valiez mieux que ça. C'est bien de vous en rendre compte. Si seulement vous l'aviez vu plus tard, je ne peux pas vous dire quoi faire, ni vous forcer à quoi que ce soit. Je vous demande simplement de réfléchir aux conséquences de vos actions, à court et à long terme. J'aurais des choses à vous dire. Quand vous aurez un petit moment ? Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler de ce qui s'est passé dans ce... temple ? Je ne sais pas trop comment l'appeler. Dans tous mes voyages dans les étoiles, je n'ai jamais vu une chose pareille. C'était quoi, à votre avis ? C'est mérité que ce soit vous qui l'ayez découvert. Il est trop tôt pour spéculer sur les origines de ce lieu. Mais comment faire autrement ? Après tout ce que vous avez vu, vous n'avez pas une idée ? Vous auriez simplement pu dire que vous n'en savez rien. Je suis désolée. Après tout ce qui vous est arrivé, je devrais me soucier de vous. Vous allez bien ? Vous avez des effets secondaires ? Comment aucun de nous pourrait-il prédire ce qui va se passer ? Nous sommes littéralement en terre inconnue. Oui, je voulais dire à part ça. J'essaie encore d'appréhender cette partie-là. Les artefacts, ce temple, cette nouvelle compétence que vous avez acquise, tout ça est connecté. C'est bien plus important que ce qu'on pensait. Oui, vous avez raison. Et si nous continuons à faire équipe, peut-être que nous pourrons lever le voile sur tout ceci ? Maintenant, nous avons encore plus de raisons d'aller de l'avant et d'en savoir plus sur ce qui se passe ici. Bonjour. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Enfin, j'avais assez attendu. Bonne chance, Andrea. Si tant est que la chance soit quelque chose en quoi vous croyez. La chance ne sera pas nécessaire. Mais merci tout de même. Eh bien, eh bien, vous ne pouvez plus... Laissez-moi deviner. Je vous manquais. Oh. J'adore nos petites discussions. Vous savez comment donner à une femme l'impression d'être spéciale. Il se passe quoi si tu flirtes avec l'autre ? Ah ah. Bon, allez, hop. J'admire ce que Bayou s'est construit ici. De l'humanité, Ryojin Industrie peut vous aider à réaliser. Alors passez au spiritueux, le grand. Il s'intuère, maintenant. Quoi de neuf ? Vous avez réglé le problème de Félix ? Je suis certain que vous y avez pris plaisir. Merde. Non, pas du tout. Mais je découvrirai le fin mot de l'histoire. Pas de gaieté de cœur. J'avais pas beaucoup d'options. En tout cas, il vous arrive pas à la cheville. Vous obtenez des résultats, tout comme moi. Enfin, pas autant, j'espère. On�alt. À présent, voici la nouvelle stratégie d'entreprise. Je suis le patron et vous êtes mon bras droit de talent qui gagnera de belles récompenses. Figurez ? Le Bled est en train de s'épuiser. Les clients seront bientôt en colère et c'est pas bon pour les affaires. Il nous faut de l'aurore. On peut uniquement en trouver à Xenophresh Fichery. Nechard y travaillait et avait un contact secret dont j'ignore l'identité qui lui fournissait de l'aurore. Il prétendait vouloir le protéger. Que c'était mieux que personne le sache. J'avais beau lui mettre la pression, il n'a jamais rien dit, pas un mot. C'était très frustrant. C'est possible. Enfin, ça n'a plus d'importance. Il est temps que vous trouviez un emploi chez Xenofraîche. Montrez-leur à quel point la productivité, ça vous connaît. Voici de bonnes références. On ne peut plus légitimes. Votre nouveau nom sera... Rayleigh Chernyshevsky. Ravi de faire votre connaissance, Rayleigh. Vous postulez pour bosser dans la production. Vous savez fabriquer des enfêtes, non ? C'est une recette simple. Tous les candidats doivent connaître les bases de la chimie. Les enfêtes sont de puissants stéroïdes. Pour l'instant, ils sont encore légaux. D'après Necha, l'une des questions de l'entretien porte sur la drogue. Bien sûr que oui. Je n'ai prévu que le meilleur pour ce partenariat avec vous. Enfin, on est plutôt en association. Ouais, c'est bien mieux. Bien sûr. Enfilez votre plus beau costume, Rayleigh. Et faites bonne impression. Le contact de Nechar devrait chercher quelqu'un dans votre genre. Trouvez-le. Ensuite, on engrange de l'aurore et à nous les bénéf. Pas-pas-pas-pas-pas-pop. Prenez ainsi? Je ne sais pas pour vous, mais je commence à suspecter Benjamin Bayou. L'intention est clairement de nous faire entrer dans la... Bienvenue chez Xenophresh, la fierté de Néon. La Confédération a donné à Xenophresh le monopole de la pêche à la perche abyssale et de la production d'aurores. Si vous souhaitez en goûter, le célèbre Astral Lounge en propose à la vente. L'aurore est certes notre produit phare, mais nous produisons aussi toute une gamme de délicieux produits de la mer. Xenophresh est de loin le meilleur endroit où travailler à Néon. La paye est bonne, les horaires sont corrects et les profits de l'entreprise explosent. Nous avons de la chance que l'administrateur Bayou consacre son temps et son génie à la réussite de notre entreprise. Vous êtes au bon endroit. Xenophresh est toujours à la recherche de nouveaux membres pour sa grande famille. Le kiosque pour candidater se trouve là-bas, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Merci d'avoir visité Xenophresh Fichery. Euh... J'ai les... Attends. Non, pas de lycée, mais j'ai presque suivi mode plus 2, donc on va dire licence. Je vais pas le dire deux fois. Fichez-moi. Rayleigh ? Ah mon Dieu, c'est... Cher Nishetsky ? Chérie ? Je suis sincèrement désolée. Madame Gurov souhaiterait vous faire passer un entretien pour le poste. Elle se trouve dans le bas-ventre, à l'usine. Le processus de recrutement est souvent accéléré pour les candidats tels que vous. Passez une bonne journée. Ouais bah si on pouvait avoir des entretiens d'embauche, c'est vite. Je vous attire à l'embauche. Je vous attire à l'embauche. Je vous attire à l'embauche. Dommage que ces poissons ne marchent pas d'horreur. J'espère pour la santé mentale de ces ouvriers, qu'on finit par s'habituer à l'odeur au bout d'un moment. Les quotas de production sont en baisse, Valentina. L'ange attend une délégation bientôt. Vous devez arranger ça. C'est pas moi qui ai promis une augmentation de 30% ce trimestre, Lydie. En fait, vous pouvez trouver ma foutue recommandation dans votre dossier. Vous savez, celle que vous avez ignorée. Monsieur Payou s'attend à ce que l'événement se déroule sans encombre. Je ne peux pas faire quelque chose à partir de rien. Tout se casse la figure ici. J'ai besoin que mon nouveau budget soit approuvé, immédiatement. Allô ? Allô ? Vous êtes là pour le poste au vacant ? Rayleigh, c'est bien ça ? Vous avez un diplôme ? Ce n'est pas très important. Vous connaissez les bases de la chimie et vous semblez vivre et respirer. Je vous engage. Ce job ne consiste pas à poser des questions. Au travail. Si vous êtes trop casse-pieds, je peux facilement trouver 10 personnes qui tueraient pour accéder à ce poste. J'ose en prie, essayez de m'en dissuader. Bien, bien. Tenez, enfilez ça. Il est temps de vous mettre au travail. Ah oui, c'est vrai, je suis obligé de changer de tenue. Suivez-moi. Vous allez nous montrer à quel point vous avez du talent pour apprendre de nouvelles compétences, comme vous dites. Portez cette combinaison en permanence. C'est pour votre sécurité. Il est hors de question que vous mourriez parce que vous êtes incapable de suivre des instructions simples. Compris ? Alors, voilà l'installation. Ne vous éloignez pas. Vous travaillez à la chaîne et vous obéissez aux ordres. Ensuite, vous récupérez la paye et vous retournez dans le trou d'où vous venez. Ne posez pas de questions. Faites seulement ce qu'on vous demande. Rappelez-vous, vous n'êtes qu'un petit rouage dans la machine du Zénofresh. Ne parlez pas aux autres, sauf pendant la paix. Voilà la chaîne de montage. Le travail est simple. La trémie va vous donner les ingrédients. L'ordinateur vous donne des instructions. Vous devez prendre les ingrédients dans la trémie. Nous savons au milligramme près ce qui est nécessaire. Alors prenez ce qu'il faut, ni plus ni moins. Ce sera déduit de votre salaire. Vous croyez, hein ? On a aussi un rythme à tenir et un quota à respecter. Dès que l'écran vous donne un composé, le chronomètre démarre. Utilisez la station pour fabriquer le composé et mettez-le dans l'autre trémie. Si vous êtes plus rapide que le temps indiqué, vous gagnerez peut-être le titre de membre du personnel du mois. Un jour, vous aurez peut-être même une promotion et vous aurez droit à vos propres rats en cage. Et si vous traînez ? En fait, ne traînez pas. Des questions ? Vous ne m'avez pas écouté. Ne posez pas de questions, faites ce qu'on vous demande. Point final. Il fait les progrès déjà ? Si vos doigts sont aussi rapides que votre bouche, vous vous en sortirez très bien. C'est bon pour vous ? Vous avez droit à un essai sans limite de temps pour apprendre le fonctionnement du système. Après, l'heure tourne. Finissez votre service. Faites-le dans les règles de l'art et vous pourrez peut-être revenir. Vous pouvez aller dans la salle de pause avant de partir. Début du programme de formation. Fabriquer un lot de remède miracle, sans limite de temps. C'est pour votre usage personnel ou pour la revente ? Ouais, je pense que j'ai des bonus. Fabrication Pénicilline X. Un lot. Démarrage en suivant. Maintenant. Ouais, je peux gagner des trucs gratuitement en fait. Parce que au lieu d'avoir besoin de tout ce qu'il me propose, sachant que j'ai mon stock à moi, techniquement, avec la méthode de logique, je gagne des matériaux. Ça peut attendre. Faut que j'enlève l'odeur de poisson de ses vêtements. Fabrication terminée. Fabrication Pénicilline X. Un lot. Démarrage dans une minute. Maintenant. C'est un peu long. Il devrait me passer plein d'agrédients d'un coup. Ça, j'en trouve que c'est plein d'un coup. Fabrication Pénicilline X. Un lot. Démarrage dans une minute. Maintenant. A chaque fois, je me trouve des touches. Si je dois avaler encore un tube de chalut. Fabrication terminée. Votre service est terminé. En fait, j'y pense. Vous pouvez aller dans la salle de pause ou rentrer chez vous. Enfin terminé. Je vais pouvoir passer chez Legrande et me blinder la gueule. Mes nouveaux visages n'arrêtent pas de défiler ici. Bienvenue. J'espère que vous aimez que tous vos mouvements soient enregistrés et numérisés pour la postérité siliconée. Ici, là, partout. On sent qu'ils nous font confiance. Elle est bien bonne, celle-là. En parlant de sécurité. Oh non, une panne ? Heureusement pour nous. C'est cette année, machine ne fonctionne pas 98% du temps. Vous connaissez Nechard ? Le pauvre s'est fait prendre par la sécurité. La sécurité ne génère pas d'argent. C'est une dépense. Un objectif facile si vous voyez à court terme et si vous voulez que le budget trimestriel fasse bonne figure sur le papier. Dommage, hein ? J'aimais bien Nechard, moi aussi. Si je suis toujours libre, c'est que Nechard ne m'a pas balancée. Je savais que son patron enverrait quelqu'un pour le remplacer. Alors on va rebosser ensemble ? Merde. J'aurais aimé que Nechard me prévienne. Je suis trop impliquée pour faire marche arrière. Je vais vous donner les coordonnées de la marchandise. Ensuite, vous vous débrouillez. S'il vous en faut plus, rejoignez-moi après votre service dans la salle de pause. et je vous donnerai de nouvelles coordonnées. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Plaisir aussi. Allez. Si je dois manger du poisson. Vous aurez peut-être une chance de découvrir notre salon qui a une grande signe d'un jour. Venez me parler que si vous voulez aller à tout court. Premier vendeur d'objets incroyable. Appelez une situation anti-turf et vous poserez le pied dans un grand bulaire des offensuit. Rejoignez-vous la formation. On est en route de tous les systèmes occupés. Vous devez commander un. Demi-tour. Personne. Une seconde. Le patron vous attend. Entrez. Oui, c'est vrai. On se revoit encore ? Toutes les parties intéressées sont désormais réunies. Yannick, Yannick, Yannick. C'est en dehors qui m'a oublié. Vous pensiez vraiment pouvoir utiliser de l'aurore dans ma ville sans que je le sache. Un autre bain de sang au reflux ne serait pas bon pour le tourisme. Mais parfois, le sang doit couler. Et vous, vous devez être le cerveau de cette opération. À votre avis, quelles sont les chances que vous vous en sortiez vivant ? Tu m'as oublié, toi. Je n'ai même pas de dialogue badass. Une enquête ? Ah, ça n'a pas de prix. Ce ne serait sûrement pas la première enquête pour meurtre dont Bayou saurait s'extirper. Votre partenaire a un bon dossier. Mais vous, Yannick, vous m'avez arnaqué. Je déteste qu'on m'arnaque. Votre lounge couvre le marché haut de gamme, M. Bayou. Mais il y a tellement de crédits en jeu qui demandent qu'à être pris. Continuez. On n'utilise qu'une infime partie d'aurore pour fabriquer le blend. Et le blend est proposé à un prix accessible à tous. Je vous en prie, expliquez-lui. Oui, dites-moi. Vous avez donc accaparé un marché émergent. Yannick, j'aurais presque cru que vous étiez un homme d'affaires. Presque. Yannick vient de commencer. Les crédits affluent. Minute. Vous venez de vous appeler Yannick ou je rêve ? Je... Je... Ah, bata. Mais là, voilà le marché. Vous pouvez continuer à faire sortir clandestinement de l'aurore. Vous fabriquez votre blend et vous vendez ce que bon vous semble d'aurore dans la rue. Mais je prends 20% du bénéfice. Car c'est moi qui vais devoir gérer vos conneries. On a fini. Yannick, allez me faire gagner de l'argent. Mais c'est un peu con. Et aujourd'hui, on voit un dialogue disant que... Eh bien, on se connaît, bataard. Encore une journée pourrie à néant, n'est-ce pas ? Ah... Mon cœur bat toujours à fond la caisse. Monsieur Bayou est... Incroyable. Tout roule entre vous et moi. Pas vrai. Vous avez les compétences requises. Et vous êtes peut-être de bonne compagnie. Nos bénéfices diminuent, oui. Mais on n'a plus à s'inquiéter de se faire prendre. Alors on fait comme d'habitude. Vous travaillez chez Xenofresh. Et votre contact vous dit où aller chercher de l'aurore. Allez-y. Occupez-vous de la marchandise. Et apportez-la moi. Pas de contrainte de temps. C'est quand vous voulez. Vous pouvez même faire une pause si ça vous chante. Vous êtes la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Yannick. Encore ? Vraiment ? Je trouve que la dernière fois était largement suffisante. Il est temps de se mettre au travail. Rayleigh. C'est bien ça. Bonne drogue. C'est juste un petit boulot. C'est juste un petit boulot. C'est juste un petit boulot. Fabrication Pénicilline X. Un lot. Démarrage dans une minute. Maintenant. Est-ce que je donnerais pas pour une bonne semaine de soleil ? Fabrication terminée. Comment ça, pour une rangement inférieure ? Un lot. Démarrage dans une minute. Maintenant. Je veux pas ou quoi. Là, je peux le thermopat faire plus vite. Deminez ce que je vais pas manger ce soir. C'est vous des fruits de mer ? Vous avez gagné. Je vais pas en quoi. Là, je peux le thermopat faire plus vite. Deminez ce que je vais pas manger ce soir. Ah bah ouais, un siloth il me gêne aussi. Fabrication terminée. Service terminé. Je ne consomme pas, mais... Travailler avec de l'eau... Ravie de vous revoir. Oh non, de nouvelles coordonnées. Je suis tellement maladroite. On recommence quand vous voulez. Au revoir. La sécurité surveille Saburo au cas d'Hippo. Ce type met le statu quo en péril. Si vous voyez ce que je veux dire. Mon jeu a quand même pas craché. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bien. J'ai gagné des ressources en faisant ça. Maintenant, j'en suis certain. La soirée ne s'arrête jamais dans les villes. Soit ce que j'ai rencontré… Voilà, on se travaille. C'est ce que je suis rencontré… C'est fichu au truc pour me l'entivier… Merde… J'ai pas signé pour ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...